Et ce débat que Makissal semble vouloir faire oublier à tout le monde, son mandat ? Écoutez, écoutez, Babacar, très franchement. Je suis toujours gêné quand j'entends les gens parler de mandat. Parce que le Sénégal a connu ces histoires de mandat-là et de troisième mandat déjà en 2012. En 2012, cette question a été posée où le président, qui était en exercice, a dit qu'il allait chercher un troisième mandat. Et les Sénégalais se sont mobilisés pour dire que non, 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 il ne fallait pas qu'il ait ce troisième mandat, que c'était un mandat qui était illégitime. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit aux institutions de son pays, qui croit à toutes les institutions de mon pays, et surtout à l'institution judiciaire, qui est véritablement le fondement de notre sécurité, à nous tous. Alors, quand le Conseil constitutionnel, en 2012, a dit que Ablaïwad était candidat, mais les gens sont allés aux élections, et les électeurs qui sont des citoyens, qui sont des démocrates, ont fait le choix en disant, ben non, on va l'écarter. Comme juridiquement, il est candidat, nous, on va utiliser les journées pour l'écarter. C'est pourquoi la question du troisième mandat peut se poser dans d'autres pays limitrophes du Sénégal, mais ça ne peut pas se poser au Sénégal, parce que c'est une question que nous avions déjà réglée. Va-t-il tenter le coup, Macky Sall ? Mais, alors là, vraiment, c'est une question difficile à laquelle je ne peux pas répondre. Vous savez pourquoi ? Je pense que la première préoccupation du président Macky Sall, c'est de dire, j'ai été élu en 2019. En 2020, au tout début de l'année, il y a eu cette pandémie qui est en train d'impacter très négativement sur l'économie nationale et sur nos relations avec les autres, parce que c'est l'économie mondiale qui est grippée. Aujourd'hui, je crois que sa principale préoccupation, c'est de dire, comment nous allons sortir de cette Covid ? Comment nous allons nous remobiliser avec le plan de relance économique et sociale ? Comment pouvons-nous gagner des points de croissance pour faire de sorte que le Sénégal retrouve sa dynamique antérieure ? Et voilà les vraies questions que nous devons nous poser. Maintenant, en 2023, quand on sera à l'orée vraie bas de 2024, on posera la question pour voir. Mais franchement, aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. Oui, en attendant 2023, votre conviction sur cette question Aimey Roening, vous êtes pour que Makissal brigue pour la troisième fois la présidence de la République ? Mais je ne peux pas répondre à cette question, parce que ce n'est pas une question que je me pose. Maintenant, si vous me dites, est-ce que juridiquement, il peut le briguer ? Je peux vous répondre. Juridiquement ? Oui, juridiquement. Il n'y a aucun doute qu'il peut. Vous êtes le président du groupe parlementaire de la majorité ? Mais je vous dis, juridiquement, il n'y a pas de problème, parce que moi aussi, quand même, je lis les textes, et je vois. Ce n'est même pas une question qui est posée, parce qu'elle a été déjà réglée. Juridiquement, Makissal, pour se présenter en 2024... Mais bien entendu. Et comment ? Quel est votre... Non, 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 vraiment, je ne vais pas rentrer dans ce débat juridique. Moi, je dis juridiquement, poser la question au Conseil constitutionnel, aux juges qui sont des juges constitutionnels, ils vont répondre, par rapport en tout cas à la constitution qu'il y a au Sénégal. La justice, c'est une autre question dans cette émission, la justice secouée.